oui je vais prendre la clé tu penses où c'est arrivé oui il envoya ça a été envoyé à 8 heures il est bonjour à tous j'attends de voir s'il y en a qui arrivent j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions que vous vouliez me poser donc ben je suis là les non mais c'est vrai qu'on me pose des questions surtout sur messenger et ceux qui ont sur messenger tout le monde le sait ne viennent pas visiter la page ouais à tout de suite il n'y a personne bon alors je me présente je suis maria j'ai été absente pendant pas mal de temps pendant bas depuis qu'au vide en fait je n'ai plus fait de vidéo ni quoi que ce soit parce que je n'étais pas bien je je me suis découvert et confirmé que j'étais une hypersensible et comme coucou lui et comme les hypersensibles sentent les choses arriver avant même qu'elle ne soit là j'ai vu pas mal de choses arriver sauf qu'à ce moment là j'étais pas vraiment prise au sérieux à ce qui fait que ben je j'ai plongé j'ai fait une dépression nerveuse parce qu'on me prenait pour une allumée pour tout et voilà d'où mon absence pendant très longtemps d'un autre côté il ya facebook qui me bloquait aussi les pages parce que j'étais trop cash dessus du coup je vais ralentir un peu le mouvement et je vais être un peu moins cash je vais être un peu plus tranquille 1 quoi d'autre oui je suis un suivi par une coach parce que le psy que j'ai ne me donne que des médicaments qui me vont très bien d'ailleurs parce que j'ai jamais eu votre temps la pêche mais j'ai besoin d'une coach de vie et elle est géniale je peux vous mettre c'est son lien en tout elle est vraiment très bien et elle va chercher le problème là où il se trouve tu peux dire bonjour bonjour voilà ça c'est mon fils de 12 ans qui est aussi sur ma page de loisirs l'autre page que j'ai ouvert et que j'ai invité plein de monde à venir avec moi partager mes loisirs et mon fils que vous venez de voir on fait lui aussi de la cuisine et je vous montrerai quelques gâteaux qu'il a fait et c'est vraiment ils étaient vraiment très bons et c'est pas moi qui le dit c'est ce qui les ont goûté et je crois que je n'aurais pas besoin de Norbert commis d'office parce que je sais me tenir quoi d'autre donc là mon fils c'est le dernier sur cet enfant les autres sont tous partis faire leur vie je suis donc à la maison et je prends soin de moi en traitant en est en faisant de mon mieux pour traiter les blessures que j'ai et devenir une meilleure personne au quotidien voilà alors je vais peut-être inviter du monde on verra bien je vais vous montrer Du coup, Olivier, tu n'as plus de questions à me poser ? Bon, d'accord. Pas grave. Bon, ben voilà, j'ai fait une petite présentation. Bon, si vous avez des questions à me poser suite à cette vidéo, n'hésitez pas, faites-le en bas. Je tiens aussi à dire que ça fait un moment que je voulais faire une vidéo et que c'est ma coach de vie qui m'a fait comprendre que si je ne le faisais pas, c'était parce que l'ego était présent. Et oui, il est très présent. Moi, le mien, il est costaud. Et je ne peux donc pas, il y a des choses que je veux faire et que je ne peux pas. Et il me bloque de façon à ce que je trouve toujours des solutions pour ne pas le faire alors que je suis capable. Je voulais vous montrer aussi quelque chose que je peux faire et que vous aurez sûrement sur l'autre page, peut-être sur celle-là de temps en temps, je ne sais pas. C'est des cartes, des tirages. D'ailleurs, je vais vous faire un petit cadeau. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Vous prendrez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous l'essayez. Bien évidemment, parce que tout ne parle pas à tout le monde. Alors, voyons voir. Oups ! Alors, je vais vous prendre ce jeu-là. Je vais battre les cartes. Et on va voir. Qu'est-ce que l'univers veut nous dire ? Qu'est-ce que l'univers veut nous dire ? Enfin, veut dire aux personnes qui sont sur ma page, ce que je connais, ce que je ne connais pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Regardez pas jusqu'à la fin, ce n'est pas la peine. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on m'a demandé de faire les cartes, je tapais dans le mille. Donc, c'est que j'ai une ouverture quelque part. Là, j'ai les pieds reliés à la terre. Et je suis donc ancrée. Hop là ! Tiens, voilà ! Alors, il y en a qui sont tombés. Deux. Il y a la disponibilité et il y a la force de conviction. La force de conviction et la disponibilité. Alors, La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Alors, c'est bien parce que déjà, ça me parle à moi. Et, Oui, effectivement, la disponibilité, c'est rester ouvert à tous les changements. Et Dieu sait que des changements, il va y en avoir cette année et dans les années à venir. Donc, rester ouvert, rester l'esprit ouvert, accepter, accueillir. Si ça vous fait mal, c'est parce que vous avez encore des choses à régler. Ce qui est mon cas. Et sinon, vous passez à autre chose. Ah ben non, il y en avait trois en fait. Derrière la conviction, se cachait celle-ci qui est la gratitude. Remerciez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je reviens à celle-ci. La force de conviction. Donc, après les changements qui vont s'opérer, gardez l'esprit ouvert, bien ouvert. parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas prêts à entendre, que vous n'êtes pas prêts à comprendre. Et combien même ça serait le cas, vous n'arrêtez pas. On se dit, tiens, ça y est, j'ai fait le tour. Moi, je vais sur mes 59 ans. Je me suis dit, tiens, ça y est, j'ai fait le tour. et bien non, je n'ai pas fait le tour. Je ne suis toujours en train d'apprendre et en train de me prendre des murs, à me demander pourquoi et à chercher le comment. Voilà. Donc, gardez toujours esprit ouvert. suite à ça, donc, vous avez la force de conviction. Ah, il y en a qui sont arrivés. Jardin Rose, bonjour. David de Niquez, bonjour. Donc, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est-à-dire que vous devez vous faire confiance. Oui, comme moi, je dois me faire confiance. Je ne me fais pas assez confiance. Je n'ai pas confiance en moi et du coup, ça me fiche tout par terre. Il faut dire que l'ego, lui, de son côté, me donne un sacré coup de main parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un ego qui est hyper dimensionné et que, ben voilà, maintenant, il faut que je le fasse taire parce que sinon, il ne va pas juste d'avancer. Donc, voilà. La force de conviction. Ayez la conviction que vous êtes parfait tel que vous êtes, que personne ne, n'a rien à dire, de jugement à porter et que tout va bien si vous suivez votre conviction. Et donc, la troisième, c'est la gratitude. J'ai un peu de mal là avec l'ordi. C'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il faut toujours remercier que vous ayez de bonnes ou de mauvaises nouvelles. remercier parce que, en fait, quand vous avez de mauvaises nouvelles, surtout en ce moment, c'est vrai, parce que je l'ai vécu, quand vous avez de mauvaises nouvelles, dites-vous que sur le coup, il faut les accepter, il faut les digérer. Et ensuite, vous pouvez en faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que cette chose qui, au départ, pouvait être mauvaise peut devenir un challenge pour vous pour aller de mieux en mieux et pour dépasser ce qui vient de vous arriver. Voilà. Donc, n'oubliez pas de remercier à chaque fois. Remercier, remercier, remercier parce que, même si on vous envoie des choses qui sont moins bonnes, c'est pour vous mettre au défi de les dépasser, forcément. Donc, n'hésitez pas. Il faut vraiment, il faut vraiment remercier quand il vous arrive des belles choses dans la vie, remercier. Voilà. La gratitude est très importante. Allez. On va en parler de cela, on va s'en faire encore, on va s'en faire encore trois. Je viens de les couper. Alors, regardez, la famille et la longue vie quand on les coupe. OK ? Donc, forcément, ça part. La famille et la longue vie. La famille, c'est ce qui est plus important pour nous en ce moment et la longue vie, on veut tous être en bonne santé et vivre le plus longtemps possible. sur cette terre qui est pour nous une école et qui nous apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses. Enfin, pour peu qu'on ait l'esprit assez ouvert et qu'on veuille comprendre, entendre. Ah ! Il y en a une. Qu'est-ce que je vous disais ? L'apprentissage. Oh, je suis en train de les battre. L'apprentissage est tombé. Allez, encore une ou deux. Regardez, je vous montre. Je les bats. Si là, le tirage n'est pas parlant pour vous, en tout cas, il l'est pour moi et je ne l'ai pas assez pour moi. Mais je pense que comme on vit tous plus ou moins les mêmes choses, je pense que ça doit être plus ou moins parlant un peu pour tout le monde. qu'est-ce que l'univers nous conseille ? Les conseils de l'univers. Je ne veux pas savoir ni le présent, ni le futur, ni le passé, juste des conseils pour ces jours-là, veut dire. On fera une synthèse de toutes les cartes qui sont tombées. En général, celle-ci, elle tombe. Si on ne les fait pas, si on ne les laisse faire, là, bah tiens, qu'est-ce que je vous disais qu'elle est tombée ? Et voilà. L'horloge, le temps, la patience. Donc, on a eu l'apprentissage qui est tombé. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous en sortirez révivifiez et plus confiants. Voilà. Les leçons que vous vivez, c'est-à-dire que vous avez de bonnes ou mauvaises nouvelles, tirez-en des leçons. Parce que tout n'est là que pour que vous appreniez à devenir la meilleure, la meilleure partie de vous-même, en fait. Et, comme disait quelqu'un que je connais bien, qui est mon mari, il me dit si tu as un caillou sur ton chemin, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Est-ce que tu en fais un mur ou est-ce que tu en fais un pont ? Voilà. Moi, j'essaye de construire mon pont et il y en a qui préfèrent le mur. Chacun ses choix. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit ni qui que ce soit. Mais, voilà, je pense que les cartes sont très parlantes. et donc, la cinquième, c'est l'horloge qui nous dit du temps et une vraie volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, voilà les cinq cartes et je pense que le tirage est assez parlant. Même ceux qui n'y connaissent rien peuvent s'en rendre compte. Alors, on a commencé par la disponibilité. Soyez disponible, soyez ouvert, soyez, ayez l'esprit ouvert, le cœur ouvert, la main tendue et tout ira bien. Et, rien n'est qu'écrit dans la pierre, tout peut changer à chaque instant. On a après eu la force de conviction avec l'épée du roi Arthur dans la pierre. Voyez ? Vous la voyez bien ? Elle est là. Votre foi a besoin de s'enraciner en vous et à partir du moment où votre foi est enracinée en vous, que vous avez la foi, que vous avez la conviction, il n'y a plus qu'à avancer en fait. Voilà. Après, il y a eu la gratitude, n'oubliez pas de remercier quoi qu'il vous arrive, c'est toujours une bonne chose. Remercier, 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 remercier pour la beauté de la vie parce que la vie est belle. si on se fait notre chemin de vie à nous, chacun fait son chemin de vie et dans le chemin de vie que l'on a tous, la vie est belle. Si vous regardez dehors aujourd'hui, à l'instant présent, à l'instant là, maintenant, vous respirez, dites-moi, ça va ou pas ? Moi, mon esprit, c'est un vrai ventilateur, il tourne sans arrêt, enfin pas par mon esprit, mon mental, il tourne sans arrêt mais au final, ça va ? Ça va. Merci la vie, ça va. Merci. Vous avez l'apprentissage ? Oui, vous apprenez tout le temps. On apprend tout le temps, quoi qu'on fasse, quoi qu'on me dise, on apprend tout le temps. Donc, continuez à apprendre, conscientisez ce que vous apprenez, n'hésitez pas à vous informer, n'hésitez pas à aller voir les gens dont vous avez besoin, que ce soit un psy, que ce soit un psychiatre, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach de vie, vous pouvez aller voir qui vous voulez, ce n'est absolument pas, comment, il n'y a pas de jugement à apporter, aujourd'hui, c'est devenu presque une, comment dire, une mode, parce que les gens ont compris que pour être heureux, il fallait être d'abord heureux dans sa tête et après, dans le cœur et ensuite, tout irait bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne permet pas d'être cool, relax, top, et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, donc, on ne prend pas soin de nous, on ne prend pas soin de ce que nos corps nous disent, on ne prend pas soin d'aller au fond des choses et il faut aller au fond des choses, l'apprentissage, il faut aller au fond des choses, il faut aller au fond de soi, chercher la vérité, et la vérité est en nous, n'oubliez pas. Voilà. Et l'horloge, ben oui, il faut du temps, il faut du temps, mais on y arrive, il faut du temps. Pour certains, il en faut plus, pour d'autres, il en faut moins, mais on a besoin de temps pour avancer, pour comprendre, pour aller au fond de soi, parce que ce n'est pas drôle, ça nous fait mal, donc pour aller au fond de soi, on en a besoin. N'hésitez pas, prenez votre temps, mais prenez juste le temps qui vous est nécessaire, juste le temps qui vous est nécessaire, et avancez. C'est ce que j'essaie de faire avec cette vidéo, en fait. Voilà. Eh bien, voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit pour ceux qui vont se mettre à table, il est 11h33, et je vous souhaite une bonne journée, rayonnante, vous voyez, j'ai dû fermer les volets derrière, parce que, enfin les volets, oui, parce que, il y a du soleil, il fait beau, on en profite, c'est le mois de mai, on est au printemps, c'est bientôt l'été, et ben voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon après-midi, un très bon appétit, et on se revoit bientôt, ici, ou sur YouTube. à bientôt les amis, ciao, gratitude. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,